Alors bonjour à tous sur YouTube, vous retrouvez chers amis en ce mardi 20 décembre à 5 jours Donnant à l'imaginez-vous 20 décembre 2022, 8h22, heure du Québec, j'espère que vous allez bien Malgré tout, on commence sa journée avec un tremblement de terre de 6.4 qui frappe le nord de la Californie Vous savez ce que ça veut dire tout ça Le séisme a frappé à une profondeur de 10 000, nous rapporte NBC News juste après 5h30 Donc ce matin, mardi, ça vient d'arriver, près d'Eureka dans le comté de Humboldt A déclaré la USGS plus de 70 000 clients On manque en ce moment d'électricité Un tremblement de terre de magnitude 6.4 a secoué certaines parties du nord de la Californie Tôt mardi, coupant l'électricité pour des milliers de personnes Donc on le voit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action, beaucoup d'activités sismiques partout Beaucoup d'activités volcaniques, beaucoup de perturbations climatiques En haute atmosphère, le courant jet est déstabilisé Les courants océaniques aussi, je vais vous en reparler un peu plus tard aujourd'hui si j'ai de la chance Refroidissement d'ailleurs du courant océanique On ne sait pas vraiment vers quoi on se dirige, mais on se dirige vers qui L'activité solaire, l'affaiblissement de la magnétosphère aussi L'implication de tous ces neutrons, protons, qui traversent la magnétosphère qui est affaiblie A une incidence sur peut-être des catastrophes, des cataclysmes Et on va en avoir de plus en plus, jusqu'à ultimement, 2030-2040 Quelque chose de majeur qui nous attend selon plusieurs Je vous en ai parlé depuis un bout de temps de ça Le tremblement de terre a frappé à une profondeur de 10 000 Il a frappé à environ 7,4 000 au nord-sud-ouest de Ferndale Plus d'une douzaine de tremblements de terre Plus petits ont semblé frapper des parties de la région par la suite Il n'était pas immédiatement clair si quelqu'un avait été blessé dans le tremblement de terre Le courant a été coupé dans tout le comté, a déclaré le bureau de service d'urgence On a eu des immeubles aussi qui ont été endommagés Ce tremblement de terre avait frappé, on se rappelle, un autre de 6,2 Un an après celui de 6,2 au large, dans la région de Cape Mendocino Dans le nord de la Californie, le 21 décembre de l'année dernière Aucun dégât au blessé à l'époque n'avait été signalé Donc, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques On le sait, cette région-là peut, avec son histoire, s'attendre à quelque chose de très, très, très gros Et c'est pas à souhaiter, mais que voulez-vous Il y a des bonnes chances que quelque chose de majeur se produise dans les semaines, mois C'est peut-être très rapide à venir Donc, tremblement de terre, 6,4 dans le nord de la Californie Je vous reviens avec plein d'autres choses Sous-titrage Société Radio-Canada